Gaëtan, est-ce que trois jours après il y avait l'euphorie de la victoire ? Alors toi tu avais été mesuré mais il y avait l'euphorie chez beaucoup. Et puis trois jours après on retient peut-être plus le fait d'avoir ce match nul encore une fois alors que vous auriez pu gagner. Est-ce que ce sont les regrets qui priment aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de regrets à avoir. Après le match de coupe qu'on a gagné, il n'y a pas forcément eu trop d'euphorie. C'était vraiment vite focalisé sur ce match parce qu'on savait l'importance qui était. Après le match est passé, on s'est très vite focalisé sur le match de Lille. On a fait un retour, on a discuté du match mais maintenant il faut essayer de prendre les bonnes choses et de corriger les mauvaises pour essayer de faire un résultat à Lille. Est-ce que tu as l'impression que le match à Lille c'est un petit peu celui de la dernière chance pour aller chercher l'Europe ? Non, on ne se prend pas vraiment cette question. Il faut vraiment qu'on est là-bas avec des intentions en essayant de tout faire pour essayer de faire un super match et de gagner comme on fait depuis le début de saison. Après ça c'est plus des journalistes, nous on essaie d'accrocher ce wagon, d'être là jusqu'au bout. Et puis après on verra mais aujourd'hui il n'y a pas de butoir, il n'y a pas de match couperé. Il s'est passé quoi Gaëtan ? Est-ce que tu peux nous raconter ton but ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment tu as vécu l'action ? Ouais, c'est TG qui fait un super ballon sur Arnaud. Il met un ballon tendu magnifique. Après voilà je fais une course aujourd'hui, elle me tombe dessus donc c'était plutôt bien. Après la balle quand elle est là je me donne à fond, j'essaie de la placer où je veux. Et voilà aujourd'hui, enfin sur le match en tout cas c'est rentré donc on en a beaucoup beaucoup de joueurs. Encore une fois c'est dommage qu'il n'y ait pas les supporters parce que je pense que ça aurait donné encore une connotation supérieure. Ça aurait été vraiment encore plus spécial mais voilà en tout cas beaucoup de rage, beaucoup de soulagement et beaucoup de bonheur. Même s'il n'a pas offert la victoire, est-ce que c'est l'un des buts les plus spéciaux que tu aies marqué ? Que ce soit contre Marseille ? Bah déjà tous les buts à peu près à la fin ou qui ramène des points ou un point c'est forcément spécial. Après le plus spécial je ne sais pas mais en tout cas forcément il était particulier que ce soit pour ma famille ou même pour moi. Est-ce qu'il y a des regrets Gaëtan quand tu prends un petit peu la saison dans son ensemble ? Vous dites que vous n'êtes vraiment pas loin de ces équipes-là, de Lille, de Monaco, vous avez toujours eu à la mention et chaque fois ça a été un petit peu très accroché même ? Bien sûr, après on fait quelques années maintenant qu'on peut faire des gros matchs contre des tops équipes mais on perd des points, on fait des non-matchs contre des équipes un peu plus basse au classement. Donc non, non, pas de regrets, on est comme on est, on fait nos saisons, on essaie d'apprendre au fur et à mesure. Je trouve qu'on fait quand même une belle saison mais non, elle n'est pas finie, elle sera belle ou très belle si on arrive vraiment à être là-haut jusqu'à la fin. Et je pense que c'est un objectif à tout le monde. Vous avez encore encaissé trois buts contre justement une équipe de candidats d'Optif. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut changer peut-être un petit peu l'approche de ces matchs-là ? Pas spécialement, je pense qu'on avait quand même pas mal progressé depuis un moment quand même niveau des buts encaissés. Voilà, Marseille aussi nous a posé beaucoup de problèmes avec des joueurs de qualité, il faut se dire, c'est vraiment avec des joueurs de classe internationale. Donc forcément, on n'est pas à l'abri que sur un coup, ils font la différence. Mais non, 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 mais je pense qu'on a fait un match cohérent. On a juste eu ces cinq minutes où ça a été un peu compliqué en fin de première qui nous plombe un peu le résultat. Mais sinon, le match dans l'ensemble, je trouve qu'on a quand même plutôt bien défendu. Le troisième, c'est un coup de pied arrêté, voilà, ça c'est une question de marquage. Mais sinon dans l'ensemble, je trouve que bon, ça va, on fait des progrès en tout cas. Je pense que ça devient plus dur de nous marquer des buts qu'à une certaine époque en tout cas. Tata, à quel genre de match contre Lille ? Vous aviez réussi une très belle performance à la Ligue. Vous les aviez beaucoup embêtés, mais vous aviez été punis par l'efficacité lilloise. On sait que ça va être très très dur, pareil, ça reste même encore, pense, meilleur que Marseille, à niveau offensif, même niveau de l'équipe. Donc non, on va essayer de faire un gros match, nous donner vraiment à 100%. Et ouais, essayer d'être efficace dans les deux surfaces. Tu les situes où Lille ? Tu dis le meilleur que Marseille, mais pour toi, ils sont partis pour Lille ? En tout cas, ils sont bien partis. Après, je pense qu'il y a trois, peut-être même quatre, si on compte Monaco ou Lyon. Je pense que, en tout cas, c'est une fin de saison excitante pour tout le monde, pour tous les spectateurs à regarder. Je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas Paris déjà champion à la Dijon dès de la fin. Je trouve que c'est bien qu'il y ait de l'enjeu pour tout le monde. Maintenant, nous, on va essayer de contrecarrer leurs plans et récupérer les points là-bas. Est-ce que quand c'est collectif, Gaëtan, est-ce que, je ne vous dis pas, c'est dingue, on est à plus de 50 buts marqués ? Et on est malgré tout pas dans ce top 5. Est-ce qu'il y a une part de, je ne sais pas si ce sont des regrets, mais d'agacement ? On a peut-être jamais mis autant dans notre carrière ? Non, pas vraiment, parce que c'est une question collective. On a pris des buts de nos fautes aussi, nous, offensivement, à cause de nos attaquants. Je pense que c'est une question de tout le monde à faire les efforts ensemble et bien les faire ensemble pour ne pas prendre de buts. C'est facile de mettre la faute sur les défenseurs parce que c'est leur rôle, entre guillemets, mais c'est le rôle de tout le monde de bien défendre. Donc, non, pas vraiment d'agacement. Comme je l'ai dit, on a eu des périodes et je trouve qu'on progresse sur ce point de vue-là. Donc, non, pas de regrets. Est-ce que tu penses que c'est, quand tu regardes la fin de saison, est-ce que tu penses que c'est plus facile d'aller en Europe avec la Coupe de France ou avec le championnat ? Je trouve que ça va être très, très dur les deux. Il ne faut pas se cacher. Si on veut espérer quelque chose dans ce championnat, il va falloir être vraiment très régulier et faire une super, super fin de saison. Après, la Coupe, c'est des matchs coupés, c'est une autre mentalité. Déjà, je pense qu'à Canet, ça va être très compliqué. Mais d'abord, on a un match important vendredi, donc on parlera de Canet, je pense, samedi. Tu en es à 12 buts actuellement, Gaëtan. Tu es passé juste devant Andy, donc la petite guéguerre entre vous. Est-ce que tu réalises aujourd'hui ta meilleure saison en Ligue 1 ? Alors, la saison n'est pas encore terminée, mais au niveau des statistiques... Non, je pense, au niveau des statistiques, je pense que c'est ma meilleure avec cette passe décisive à côté. Donc, forcément, ça fait quelque chose de vraiment sympa. Après, moi, je suis toujours assez dur avec moi-même. Je pense que je peux me faire sur le terrain. Je pense que je peux me faire au niveau du jeu, surtout récemment. Donc voilà, c'est à moi aussi de progresser pour être encore meilleur sur le terrain. Même si les statistiques, ça va. Je pense que je peux encore me faire aussi. Donc, c'est cool. Ça veut dire que je fais peut-être ma meilleure saison. Mais d'un côté, j'ai aussi de la marge pour progresser. Donc, c'est vraiment intéressant. À quel niveau tu penses pouvoir améliorer, justement, ton jeu ? Un peu tout. Comme je dis à chaque fois, c'est un peu plus sur tout. Tu sais, je l'ai arrangé. Voir, par exemple, le casque que je dois mieux faire, je pense, à la fin. Même si après, on a fait beaucoup d'efforts et tout ça. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Voilà, sur l'efficacité, sur... Même si je trouve que j'ai gagné en régularité, mais encore plus être régulier, forcément. Et voilà, un peu tout, quand même. Est-ce qu'avec trois équipes devant vous aujourd'hui, et Lens qui est à six points et un meilleur rôle d'avérage, qu'il estime qu'il faut, quasiment obligatoirement, un sans-faux-qui, un six victoires sur les six derniers matchs ? En tout cas, si on veut espérer quelque chose et rester là-haut, il faut gagner des matchs. De toute façon, là, on n'a pas vraiment le choix. Je crois qu'il reste six de Ligue 1, c'est ça ? Donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Si on veut espérer quelque chose, il va falloir gagner les matchs. C'est une certitude. Et une défaite à Ville serait fatale, justement, pour l'Europe ? Non, comme je l'ai dit, je ne pense pas. Nous, déjà, il faut se focaliser déjà sur nous, faire un super match. Après, comme je l'ai dit juste avant, si on veut espérer quelque chose, forcément, il va falloir gagner des matchs. Il en reste peu. Forcément, plus des matchs vont avancer, moins il y aura de points à prendre. Donc, il faut mieux les prendre tout de suite. Une question sur Jordan. Il y a une très belle base d'équilibre contre l'OM. Comment tu juges son importance dans l'équipe aujourd'hui ? On a presque le sentiment qu'il est devenu un petit peu le point d'équilibre. Bien sûr, bien sûr. Déjà, le fait de son rôle un peu en sentinelle, le fait que derrière, c'est qu'il fait la bascule entre l'attaque et la défense. Non, Jordan, je trouve aussi, il fait une très, très belle saison. Voilà, je pense que tout le monde le voit. Je pense que c'est bien pour lui aussi. En fait, ce n'est pas décisif. Ça lui met un peu plus de lumière parce que c'est peut-être le joueur un peu plus de l'ombre dans l'équipe. Mais il mérite d'avoir un peu de lumière parce qu'il a fait un boulot monstre. Et voilà, c'est un très bon joueur. 12 et 7, il y a 8 ans. C'était les stats que tu avais plus ou moins visés en début de saison ? J'utilise toujours essayer de faire le maximum de stats. Après, je ne me donne pas de chiffres. Moi, je pense que sur une bonne année, je peux marquer pas mal de buts. Donc, c'est intéressant. Après, bien sûr, de repousser les limites à chaque fois. Là, c'était mon record. Moi, je suis très avec la coupe. Mais on va compter qu'en Ligue 1, 12. Là, si je peux en marquer encore beaucoup, j'en marquerais beaucoup parce que c'est bien pour la confiance. Et puis même se dire la limite, toujours la repousser, être toujours cherché plus haut. C'est toujours intéressant pour l'attaquant. Et est-ce que c'est une des saisons qui t'a fait le plus progresser ? Le fait qu'en plus vous ayez changé de système ? Que toi, ça m'a demandé de t'adapter en jouant sur l'ombre, en défendant énormément. Est-ce que tu es devenu un joueur encore plus contré cette saison ? Je pense forcément que le fait de m'exiler un peu sur un côté forcément me demande d'autres efforts, d'autres choses tactiques, d'autres même approche du match. Ça change aussi forcément. De travailler à la vidéo, d'autres positionnements et tout ça. Donc forcément, ça fait progresser. Est-ce que tu as l'impression que le mois de janvier t'a perturbé ? On a beaucoup parlé de ça, des contacts que tu peux avoir. Est-ce que ça a eu une influence sur ta seconde partie de saison ? Non, pas forcément. Je pense que l'équipe aussi n'était pas au top sur le mois de janvier. C'est facile de dire un joueur tel et tel. Je pense que c'était l'ensemble. Je pense qu'on a mal abordé ce mois de janvier. On était dans une dynamique vraiment négative avec tous les poteaux étaient sortants. Des petits trucs où on devait gagner et perdre le match. C'était vraiment compliqué. Du coup, ça a basculé fin janvier et on s'est retrouvé au mois de février. Je crois qu'on a tout gagné. On a fait un super mois de février. C'est des choses qui s'équilibrent. Donc sur ça, je pense que c'est plus à l'image de l'équipe. Mais c'est sûr qu'en tout cas, sur ce mois de janvier, je n'étais pas forcément content de mon niveau de jeu. et en règle générale de la performance unique de l'équipe. Merci. C'est bon ? Parfait.